Bonjour, je me trouve ici dans un temple bouddhiste. C'est une tradition de Birmanie. En fait, le moine de qui je prends l'information, j'apprends plein de conscience, il vient aussi de Birmanie. Maintenant, je visite ce temple ici en Malasie, parce que Malasie comprise toutes les religions différentes. C'est pourquoi j'aime en fait ce pays. J'ai visité ici, j'ai passé un petit peu de temps pour méditer, et quand j'ai regardé encore une fois la statue de Bouddha, j'ai décidé qu'il faut partager avec vous l'information que j'ai racontée déjà avant. Mais ici, il y a la représentation visuelle de la vérité de laquelle j'ai parlé avant dans mes vidéos précédentes. Et regardez, ça c'est la statue de Bouddha et autour de la tête de Bouddha, on peut voir les formes de lumière qui, en ce moment, elles changent. Elles changent les formes, elles changent les directions, elles recevoient différentes couleurs. et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit. Mais en fait, en fait, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la vérité. Tout ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a les lampes, et il y a la lumière des lampes qui apparaît et disparaît. Chaque lampe, la lumière de chaque lampe apparaît pour disparaître tout de suite. Après, encore un apparaît pour disparaître. Et comme ça, ça crée illusion, impression qu'il y a le mouvement, mouvement de lumière, mouvement de couleur. Mais en base de cet exemple, on peut comprendre l'information basique de philosophie bouddhistique, philosophie de bouddhisme. Ce que j'ai raconté déjà avant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'objet. Mais ce qu'il y a, c'est toujours l'énergie d'apparaître et disparaître. C'est toujours le changement, il n'y a pas de quelque chose de permanent. Donc ici, autour du Bouddha, on voit la représentation de cette vérité. Ce n'est pas juste une décoration, c'est le symbole visuel de la vérité. que chaque chose n'est pas réelle, que tout juste apparaît et disparaît. Voilà, j'ai pensé juste que ça pouvait être très intéressant pour vous, voir comment ça marche avec le temple, qu'on est créé, qu'on soutient l'idée du bouddhisme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui apprécient le Bouddha comme un Dieu. ils font le worshiping, ils prient, mais ils ne font pas la méditation. En fait, Bouddha, il a découvert la vérité de la vie, il a passé la connaissance. Donc, nous avons la chance à méditer, rester en plan de conscience et découvrir la vérité par notre expérience propre. Et ici, c'est juste représentation, comme j'ai déjà dit. Ok, merci pour votre attention et à la prochaine.